... Renforcer les capacités des participants et mettre leurs connaissances au goût du jour, c'est l'objectif qui sous-tend la formation d'une semaine donnée aux couturières du département de l'Oemé par ASEP ONG. La formation a réuni les patronnes couturières en haute couture de l'Oemé. C'est une initiative de l'ONG ASEP, toujours pour renforcer les capacités des artisans, pour que désormais l'employabilité instruite par le gouvernement soit ancrée non seulement dans la communauté, mais au profit des artisans, de l'entrepreneuriat des jeunes et pour que l'emploi soit vraiment relevé au niveau local. Donc aujourd'hui, vous avez constaté que nous sommes en train de remettre des attestations de fin de formation à ces différentes couturières qui ont fait une semaine de formation à court duré, mais c'est un renforcement pour que les clients soient satisfaits de leurs prestations. Réunis au siège de ASEP ONG à Gilado-Porto-Novo, les patronnes en haute couture ont passé en revue avec le formateur des nouvelles notions en mode et stylisme. Nous allons faire d'abord le tracé du corsage d'âme, taille princesse, encolue rond. Après ça, nous allons faire aussi le tracé et pince-croix, et pince dans la manchure aussi. Nous allons faire tout ça d'abord avant d'entamer les points de couture durant ces séquences de formation. Donc c'est un peu ça. C'est juste pour aider nos collègues pour faire le changement du temps. Parce que tout évolue, il faudrait qu'on s'adapte à l'évolution du temps. À la fin de la formation, les participants sont plus que jamais outillés. Elles peuvent désormais offrir des nouveautés à leurs clients. En témoignent l'expression de leur reconnaissance envers ASEP ONG, initiatrice de la présente session de recyclage et de renforcement de capacités. Ils nous ont enseigné beaucoup d'autres choses en dehors de ce pour quoi ils nous ont appelés. Et nous en sommes très contentes. Nous remercions le directeur et prions que Dieu le bénisse et que son entreprise prospère. La formation est couronnée ce vendredi 13 mai 2022 par la remise d'attestation aux lauréates très heureuses d'avoir acquis de nouvelles connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada